Fin de notre feuilleton sur les espoirs dans la recherche en cancérologie. Aujourd'hui, gros plan sur les techniques de biopsie et d'imagerie. En matière de cancérologie, il est toujours bon de connaître son ennemi, de l'observer du plus près possible et de comprendre ses points forts et ses points faibles. Pascal Félix, Eric Fossac. Nouveaux traitements, nouvelles technologies, recherches fondamentales, vaccins, découvertes. A Toulouse, à l'oncopole, au CHU ou dans les laboratoires, la lutte contre les cancers se mène sur tous les fronts. Au plus près des patients, de nouvelles techniques d'investigation. Pour mieux analyser chaque cancer, pour des traitements au cas par cas. Bonjour. Vous êtes pas mal, monsieur, ça va ? Non, vous êtes bien. L'oncopole est pionnier dans la mise en œuvre des biopsies liquides. C'est une prise de sang dans laquelle on va détecter des éléments dérivés de la tumeur. Et ces éléments dérivés de la tumeur, ce sont peut-être des cellules ou bien des molécules qui dérivent de la tumeur, comme de l'ADN ou des protéines qui sont présentes dans les cellules tumorales. La biopsie liquide remplace le prélèvement de tissus plus invasifs. Elle est extrêmement précise à un stade avancé du cancer ou lorsque des métastases sont apparues. Chaque localisation métastatique déverse dans le sang sa propre information. Et l'intérêt, c'est qu'avec une prise de sang, on a l'ensemble des informations de l'ensemble des métastases. Et c'est une avancée technologique, puisque aujourd'hui, les technologies nous permettent d'atteindre des seuils de sensibilité beaucoup plus bas, qui nous permettent de détecter ces éléments dérivés de la tumeur dans le sang, qui sont extrêmement rares. Les biopsies liquides ont été utilisées tout d'abord pour certains cancers du poumon, puis pour les tumeurs colorectales, celles du sein ou de la prostate, et d'autres sont à venir. On essaie encore d'affiner le rôle que peuvent avoir ces analyses, notamment l'ADN tumorale circulant, mais il y a une phase qui est directement appliquée aux patients. Déjà aujourd'hui, beaucoup de patients bénéficient de ces analyses pour guider leur traitement et pour adapter au mieux la façon dont ils sont pris la charge. À terme, ces biopsies pourraient servir à dépister les tumeurs, à condition d'être couplées avec d'autres méthodes. Moduler le traitement pour délivrer la dose au niveau de la tumeur. Et notamment avec de l'imagerie médicale. Car là aussi, de nouvelles techniques sont mises en œuvre. De plus en plus, il est possible de définir la géographie d'une tumeur qui est composée de plusieurs zones, qu'on arrive désormais à distinguer les unes des autres. Le patient pendant une IRM, qui sera un peu plus longue, va bien entendu avoir l'IRM classique, mais également pendant ce temps d'IRM, on va être capable d'étudier au sein de la tumeur le métabolisme, différents métabolites de la tumeur, en cartographiant des zones métaboliquement actives et non actives au sein de la tumeur. Cette cartographie va permettre au médecin de déterminer les doses de radiothérapie à administrer. Le dessin du médecin correspond en rouge, là c'est la dose maximum qu'il veut donner, en vert la dose intermédiaire, et tout ce qui est autour, il veut idéalement qu'il n'y ait pas de dose. Les couleurs correspondent à la dose qui est reçue. Toutes les cellules tumorales ne sont pas détruites par la radiothérapie, certaines se reconstruisent, entraînant les récidives. Il y a un programme de recherche que je développe avec des spécialistes de l'intelligence artificielle. Maintenant, c'est des capables de prédire dès le départ, au diagnostic du patient, la façon dont la tumeur, on va dire, va s'adapter. En matière de cancérologie, les technologies évoluent de plus en plus rapidement et surtout, elles ouvrent la porte à de nouveaux traitements.